Je crois que les rouges, on peut les casser. On peut se protéger avec le bouclier quand des fois il passe. Allez, avance. C'est cool de me... Yeah ! On a fallu le maître, nous donnons nos vies. C'est sympa. Après y'a sur... Y'a pas un calice ici ? Non apparemment y'a pas de calice. C'est surtout le coup de... De tester le... Enfin d'avoir le piège là. Ça m'embête parce que c'est vrai que ce genre de jeu, je l'ai fait redécouvrir si vous avez déjà joué ou alors découvrir si vous n'avez jamais joué. Mais... Comme j'ai dit, voilà quoi. On peut aller là ? J'ai pas vraiment de... Elle est bizarre celle-là. J'ai pas vraiment grand-chose à raconter dessus. Ah, on peut sprinter. Faut aller... En fait, faut faire deux fois vers l'avant. Ok, cool. On va trouver une masse. Ouais, c'est ce que je me disais... Yeah ! On va changer d'arme. Ça m'aurait étonné de qu'on puisse pas sprinter du tout. On peut avancer sur ça ou pas ? Ouais, non. Il faut la rue verte. Par contre, ça fait mal. Ah, peut-être avec la masse. Yeah ! Oh, merde. Là, il peut sprinter et taper en même temps. Oh, la caméra, je vois. Je peux pas la tourner. Elle est bloquée. Au final, ce jeu, c'est un peu comme Dark Souls. Ouais, carrément. On va aller de ce côté. Non, il faut la Moon. C'est la verte, c'est en face. C'est au centre. Ouais, au final, c'est un peu comme Dark Souls. Pareil. Quelques exceptions. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il me faut la rouge. Il me faut deux runes. Ah, le mec, il a pris mon épée. En fait, c'est où c'est qu'ils apparaissent ? Hop là. J'ai toujours bouclé, ouais. Dans la rune bleue. C'est joli, là, le visage. C'était où la rune bleue, là ? Le visage sur le sol, c'était bien fait. C'était joli. Oh, il y a une page, là-bas. Oh, mon Dieu. On a trouvé une page de musique. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Par contre, là, il nous faut une rune, mais je sais pas du tout où la récupérer, là. Peut-être faut aller dans une autre tombe. Ah, on peut remplir la... Ouais, on peut remplir la fiole. Donc ça, c'est nos vies qui réapparaissent, en fait. C'est une deuxième vie à chaque fois. Là, on a deux fioles, donc on a deux vies en plus. Et on peut les remplir. C'est cool. C'est m'étonnant que ça soit là, en fait. Tiens, on est déjà bloqué. C'est cool, hein ? Je sais pas où trouver la... Ah, porte, ici. Ben voilà. On peut pas lui parler parce qu'on a trouvé un truc de musique. Ouais, il faut lui donner la... la truc qu'on a récupéré, ça. Je sais pas comment on lui donne. Ah ben voilà, faut se mettre à côté. Il était maudit à... 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 faire le... toujours la même musique. Vu qu'on a trouvé... une autre, donc on lui a donné. Ah oui, c'est sympa, gameplay. C'est énorme. C'est cool, quoi. On a trouvé le calice aussi. Après, c'est quand même moins tordu, moins dur, je pense. Enfin, après, c'est les premiers niveaux et je... je dois dire que je m'en rappelle pas du reste. Mais c'est moins compliqué qu'un maximo, je pense. que se passe-t-il ? je vais changer d'arme. Je vais changer d'arme. peut-être Ganondorf Ganon bon bah déjà ils nous disent que son coeur c'est son euh ah attends il faut le chat dans le coeur je pense oh la bache oh 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 on peut mettre du lait enfin bref c'est ouais c'est le même truc sympa replay non là on peut aller sur la droite retourne retourne to the graveyard non retourne to the graveyard ouais c'est un nouveau niveau sûrement une autre partie en fait de la du cimetière ouais par contre il tire vite avec avec l'arbalète putain yeah je sais pas si c'était voulu yeah non non juste avant on tourne oh putain je suis un peu proche du port ça va très bien très bien on alors je pense pas qu'à l'époque c'était les manettes avec le joystick encore mais en tout cas si vous le prenez sur l'émulateur ça marche bien avec le joystick marche très très bien on est tellement puissant qu'on a poussé le le cercueil quoi là où ce con il est où ? alors un truc un peu embêtant c'est qu'il te te pousse en fait à tuer les monstres si tu veux vraiment avoir si tu veux vraiment avoir si tu veux avoir euh ça j'aurais dû m'en servir quoi pour tuer les ennemis mais euh ouais pour euh pour remplir le calyce t'es obligé quoi c'est quoi ? c'est quoi ? ça va c'est quoi ? Ah silver shield voilà c'est mieux là 250 de de protection on vient de là non ? ah non ça s'ouvre encore mais ainsi on vient de là faille tomber les musiques sont sympas franchement c'est vrai que j'aime beaucoup ça rappelle un peu Tim Burton aussi comment on ouvre cette porte ? comment on ouvre cette porte ? vous aurez dû faire en sorte que ça soit automatique vous aurez dû faire en sorte que ça soit automatique genre on approche de la porte hop la clé sort de de l'inventaire et on l'utilise Star Run voilà ça c'est bon après au final comme je dis toujours les problèmes des vieux jeux c'est pas les graphismes tant que vous tant que vous êtes pas un snob des graphismes euh c'est bien ça passe mais euh le truc c'est les gameplay les gameplay des jeux des vieux jeux des fois c'est bien ça peut être bien ça peut être horrible et beaucoup de gens en fait ont très mal vieilli parce que voilà c'est avant quoi oula 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 je sais pas où je vais et euh non et euh un jeu que j'ai vraiment détesté rejouer c'était euh Alone in the Dark sur PlayStation celui là j'ai vraiment détesté y jouer y rejouer quoi euh j'ai vraiment détesté y rejouer celui là euh à cause du gameplay tout simplement à cause du gameplay pourtant euh j'ai joué au Resident Evil tout ça ça me dérange pas le gameplay est très proche mais Alone in the Dark a ultra mal vieilli celui là sur PlayStation et ça c'était vraiment horrible d'y jouer c'était vraiment horrible donc c'est ça le gros problème en fait des des vieux jeux surtout ouf mais celui là non celui là ça va on va sortir peut être une meilleure arme ah j'ai déjà plus de il faut que je bloque en fait il faut que je me cheque tu es et en fait t'invileORD ouf ouf Il faut taper plus vite. C'est pas mal ça. C'est pas mal comme ça. Ce dash habilité. C'est quoi le dash habilité ? Je sais pas comment on dash. Je sais pas comment on dash. Non. Oh. Ok. Faut sprinter et faire triangle. En fait, en gros, il donne un coup de bouclier. Cool. Bon, par contre, on n'a pas récupéré le calice. C'est pas grave. On aurait pu y retourner, tuer un peu plus de mecs. Il manquait vraiment pas grand chose. Après, je pense pas que ce jeu soit très très long. Peut-être trois heures. Ça doit suffire, je pense. Je pense pas qu'il y ait des niveaux... Enfin, énormément de niveaux. En tout cas, ils sont très très... Très très courts. En tout cas, je crois qu'on va s'arrêter ici. Voilà. Donc, c'était Medieval sur PlayStation 1 qui date de 98. Il y a un nouveau, donc, comme j'ai dit, qui va sortir sur PS4. Ça peut être sympa de refaire un peu le premier, de pouvoir avoir une mémoire assez fraîche, en fait, du premier et le comparer au nouveau qui va arriver. Ça peut toujours être cool de refaire ça. En tout cas, voilà. Ça reste un bon jeu, le gameplay. Comme j'ai dit, il est très simpliste, donc il peut pas vraiment être nul. Voilà, quoi. Vous avancez, vous tapez, c'est basta. Donc, c'est pas emmerdant. C'est pas chiant à y rejouer. Donc, vous pouvez, je pense, facilement vous replonger dedans. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ! Et n'oubliez pas, bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous avez... Si vous connaissez Medieval, si vous avez aimé, etc. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501